Bonjour, ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir une autre petite histoire dont le héros n'est autre que le père Brown et dont le titre est l'homme invisible. Dans le froid crépuscule bleu, un magasin situé à Camden Town, au coin des deux rues escarpées, brillait comme l'extrémité d'un cigare, peut-être devrais-je dire comme le bout d'une pièce d'artifice, car la lumière multicolore qu'il répandait se réfléchissait dans plusieurs glaces et dansait gaiement sur une foule de gâteaux dorés et de confiseries bariolées. Les gamins avaient l'habitude de venir s'écraser le nez contre la vitre chatoyante. Les pralines qui s'y trouvaient étaient enveloppées de ces papiers de couleur métallique, rouge, jaune et vert, qui sont presque meilleurs que le chocolat qu'ils renferment. Et il y avait dans l'énorme gâteau de mariage placé au milieu de la vitrine quelques choses d'inaccessible et d'appétissant, comme si toute la calotte polaire eût été bonne à manger. Il est aisé de comprendre que cet arc-en-ciel rameuta toute la jeunesse du voisinage, jusqu'à l'âge de dix ou douze ans. Mais cet endroit n'avait pas moins l'attrait pour ces jeunes gens d'un âge plus avancé. L'un d'eux, qui avait au moins vingt-quatre ans, contemplait précisément la vitrine. Sur lui aussi, la boutique semblait exercer un charme dévorant. Mais cette attraction n'était pas due uniquement aux pralines en chocolat, qu'il était toutefois bien loin de mépriser. C'était un grand gaillard, roux, large d'épaule, les traits décidés, mais d'allure insouciante. Il portait sous le bras un classeur gris, bourré d'esquisses, qu'il était parvenu à vendre avec plus ou moins de succès à quelques éditeurs. Son oncle, un ex-amiral, venait de le déshériter. Il soupçonnait son neveu de socialisme, depuis que celui-ci avait fait une conférence dans laquelle il avait combattu cette théorie économique. Le jeune homme se nommait John Turnbull Angus. Il se décida enfin à entrer, et saluant à peine la demoiselle assise au comptoir, il se dirigea vers l'arrière-boutique, où se trouvait le restaurant de la pâtisserie. Après un moment, la demoiselle, une brune élégante vêtue de noir, avec une belle carnation et aux yeux vifs, le suivit dans la pièce pour prendre sa commande. Cette commande avait de toute évidence été fréquemment répétée. « Je désirerai, dit le jeune homme avec précision, un petit pain d'un sou et une petite tasse de café noir. » Et avant que la jeune fille eut le temps de se détourner, il ajouta, « Je désirerai aussi vous épouser. » La demoiselle de magasin se rédit brusquement et dit, « C'est là une plaisanterie que je ne vous permets pas. » Le jeune homme roule va sur elle ses yeux gris et poursuivit d'un air grave. « C'est vraiment très sérieux, aussi sérieux que le petit pain d'un sou. C'est cher, comme le petit pain, et j'aurais à payer pour cela. C'est indigeste, comme le petit pain, cela fait mal. » La demoiselle garda les yeux fixés sur lui et sembla étudier ses traits avec une attention presque tragique. Son examen a enfin terminé. L'ombre d'un sourire passa sur son visage et elle s'assit sur une chaise. « Ne pensez-vous pas, observa Angus d'un air distrait, qu'il est cruel de manger ces petits pains d'un sou ? Qui sait ? Il pourrait peut-être grandir, devenir des petits pains à deux sous. Je renoncerai à ce sport vital lorsque nous serons mariés. » La jeune dame se leva et marcha vers la fenêtre. Elle était à l'évidence plongée dans ses réflexions, qui, pour être profondes, n'en étaient pas moins sympathiques. Lorsqu'enfin elle se retourna, de l'air de quelqu'un qui a pris son parti, elle ne fut pas peu surprise de voir le jeune homme déposer avec soin sur la table plusieurs objets qu'il venait de retirer de la vitrine, notamment une pyramide de dragées multicolores, plusieurs assiettes de sandwichs et deux carafe remplis de ce mystérieux porto et de cet indéfini sable chéri que l'on ne retrouve que dans les pâtisseries. Au centre de la table, avec d'infinies précautions, il avait déjà placé l'énorme gâteau couvert de sucre blanc, qui avait été jusque-là le plus bel ornement de la vitrine. « Que faites-vous donc ? » demanda-t-elle. « Mon devoir, ma chère Laure, » répondit-il. « Oh, arrêtez-vous pour l'amour de Dieu ! » s'écria-t-elle. « Et ne parlez pas ainsi. Que signifie tout cela ? » « Un festin de cérémonie, Miss Hope. » « Et ça ? » demanda-t-elle impatiemment, en indiquant la montagne de sucre. « Le sucre de noces. » Madame Angus. La jeune fille s'empara de l'objet du litige et le replaça dans la vitrine. Puis elle revint s'asseoir à la table, et après y avoir planté ses deux gouttes élégants, dévisagea le jeune homme avec une expression qui, sans être précisément hostile, n'en trahissait pas moins quelque exaspération. « Vous ne me laissez pas le temps de penser, » dit-elle. « Pas si bête, » répondit-il. « Je ne possède pas pour rien une humilité toute chrétienne. » Elle ne le quittait pas des yeux, mais derrière son sourire, ses traits étaient devenus graves. « Monsieur Angus, » dit-elle avec fermeté, « avant que vous continuiez vos folies, je dois vous dire, le plus brièvement possible, une chose qui me concerne. » « Avec joie, » répondit gravement Angus. « Vous pourriez parler de moi aussi, tant que vous y êtes. » « Oh, taisez-vous donc et écoutez, » dit-elle. « Ce n'est rien dont je sois honteuse. Ce n'est même rien que j'ai lieu de regretter spécialement. Mais que diriez-vous s'il y avait dans ma vie quelque chose qui, sans me concerner directement, est devenu pour moi un cauchemar. » « Dans ce cas, » dit Angus, imperturbable, « je vous conseillerai de remettre le gâteau sur la table. » « Vous devez d'abord m'écouter, » répondit Laure sans se laisser démonter. « Pour commencer, il faut que je vous dise que mon père possédait à Ludbury l'auberge du poisson rouge et que je servais les clients dans le bar. » « Je me suis souvent demandé, » dit-il, « pourquoi il régnait dans cette confiserie une atmosphère chrétienne. » Ludbury est un petit trou endormi et herbeux, perdu dans les comtés de l'Est, et les seuls clients qui fréquentaient le poisson rouge étaient, de temps à autre, des commis voyageurs, et pour le reste, les gens les plus horribles que vous puissiez voir, sauf que vous n'en avez jamais vu de tels, des flâneurs qui ont juste de quoi vivre, et n'ont rien d'autre à faire que se vaudrer dans les bars et parier aux courses. Ces misérables bohariens n'étaient d'ailleurs pas nombreux chez nous, mais il y en avait deux qui étaient très souvent là, trop souvent. Ils vivaient de leurs revenus, étaient laborieusement paresseux et trop bien mis. Je ne pouvais pourtant m'empêcher d'avoir pitié d'eux, car je soupçonnais qu'ils étaient venus, échoués dans notre petit bar désert, parce qu'ils étaient tous deux affligés d'une certaine difformité qui venait prêter à rire chez les mauvais plaisants. Ce n'était pas précisément une difformité, mais plutôt une étrange particularité. Le premier était extraordinairement petit, comme un nain, ou tout du moins comme un jockey. Il n'avait guère l'aspect sportif cependant. Il avait une tête ronde, une barbe noire bien soignée, et des yeux brillants comme ceux d'un oiseau. Il aimait à faire sonner l'argent dans ses poches et à manier la chaîne en or de sa montre. Il était un peu trop bien habillé comme un gentleman, pour en être un. Malgré la futilité de son mode d'existence, ce n'était pas un saut. Il se montrait habile dans une foule de choses qui n'avaient pas la moindre utilité. Il pouvait s'improviser prestidigitateur. Il savait faire allumer quinze allumettes, comme un feu d'artifice. Il pouvait, en un tournement, transformer une banane ou un tout autre objet, du même genre, en une poupée dansante. Son nom était Isidore Smith, et je le vois encore avec sa petite figure sombre, s'avançant dans le comptoir, et me montrant un kangourou qu'il avait créé à l'aide de cinq cigares. Le deuxième était plus silencieux et plus banal. Mais, je ne sais pourquoi, sa présence m'inquiétait bien plus que celle du pauvre petit Smith. Il était très grand et très mince. Il avait les cheveux blonds, un nez droit, et eut presque paru beau garçon, malgré son allure fantomatique, s'il n'avait été affligé du plus terrible strabisme que j'ai jamais vu. Lorsqu'il vous dévisageait, non seulement vous ne saviez pas ce qu'il regardait, et vous aviez des doutes concernant la situation que vous occupiez dans la pièce. Je suppose que cette difformité avait quelque peu aigri le caractère de ce malheureux. Car, alors que Smith était toujours prêt à montrer ses tours, James Wilkin, c'était le nom de l'autre, passait douce en temps à boire dans notre bar et à faire de longues promenades solitaires à travers la campagne grise et uniforme qui entoure la ville. Je pense d'ailleurs que Smith souffrait de même d'être si petit. Mais il supportait son mal plus courageusement. Vous comprendrez que j'ai été à la fois intriguée, surprise et peinée lorsque tous deux sont venus me demander au mariage, durant la même semaine. J'ai commis alors ce que, depuis lors, je considère comme une maladresse. Mais après tout, ces malheureux étaient, dans un certain sens, mes amis. Et je ne voulais pas leur laisser soupçonner la véritable raison de mon refus, leur monstrueuse laideur. J'ai inventé un prétexte, disant que je ne voulais pas épouser un homme n'ayant pas fait son chemin dans le monde. Deux jours après que je leur ai donné cette bienveillante réponse, tous mes ennuis ont commencé. J'ai appris qu'ils étaient tous deux partis chercher fortune, comme dans un stupide conte de fées. Je ne les ai plus revus depuis, mais j'ai reçu deux lettres du petit Smith, et leur contenu était vraiment intéressant. « L'autre homme n'a pas donné ses nids de vie ? » demanda Angus. « Non, il ne m'a pas écrit, » répondit la jeune fille, après un instant d'hésitation. Dans sa première lettre, Smith me disait qu'il était parti à pied avec Wilkin pour Londres. Mais Wilkin était si bon marcheur que le petit homme avait dû renoncer à le suivre, et qu'il avait été contraint de se reposer au bord de la route. Il avait été accueilli par des forêts ambulants, en partie grâce à sa petite taille, en partie grâce à son habilité. Il avait si bien réussi dans son nouveau métier qu'il avait bientôt été engagé par l'aquarium pour quelques tours que j'ai oubliés. « La deuxième lettre est beaucoup plus surprenante. Je l'ai reçue pas plus tard que la semaine dernière. » Angus vida en silence sa tasse de café et fixa la jeune fille d'un regard doux et patient. Elle ne put réprimer un léger sourire lorsqu'elle reprit. « Je suppose que vous avez vu des affiches annonçant ce Smith Silence Service. Sinon, vous devez être la seule personne qui l'ignore. » « Je n'y connais pas grand-chose. C'est une nouvelle invention. Une sorte de mécanique qui permet de faire faire tout le service de la maison par des machines. Vous voyez ce que je veux dire. Pousser sur ce bouton, un domestique qui ne boit pas. Tourner ce pommeau, dit femme de chambre qui ne flirte pas. Vous devez avoir lu les réclames. Quelle que soit la valeur de ces machines, elles rapportent beaucoup d'argent. Et cet argent va droit dans la poche de ce petit homme que je connus jadis à l'Odbury. Je ne peux pas m'empêcher de me réjouir pour le petit bonhomme. Mais j'ai eu peur bleue qu'il vienne, un jour, m'annoncer qu'il a fait son chemin dans le monde, ce que je ne pourrais nié. Et l'autre homme, répéta Angus avec un calme entêtement, Laura Hope se le voit brusquement. « Mon ami, dit-elle, je crois que vous êtes sorcier. Je n'ai pas reçu une ligne de l'autre homme. Et je n'ai pas plus notion de ce qu'il est devenu que de la mort elle-même. Mais c'est de lui que j'ai peur. C'est lui qui se dresse constamment au travers de mon chemin. C'est lui qui m'a rendu à moitié folle, qui est en train, je le crains, de me rendre tout à fait folle. Parce que j'ai senti sa présence là où il pouvait l'être. J'ai entendu sa voix, là où il pouvait parler. « Ma chère, dit le jeune homme gaiement, même si c'était Satan en personne, il est vaincu maintenant que vous en avez parlé à quelqu'un. On ne devient pas fou à deux. Mais quand avez-vous cru sentir et entendre l'homme qui louche ? » « J'ai entendu James Wilkin rire aussi clairement que je vous entends parler, lui dit Laura droit dans les yeux. Il n'y avait personne pourtant, j'en suis sûre. Je me trouvais juste devant ce magasin, et je pouvais d'un seul coup voir l'une et l'autre rue. J'avais oublié sa manière de rire, même si son rire était presque aussi bizarre que son strabisme. Je n'avais pas songé à lui depuis près d'un an. Mais à la vérité, quelques secondes plus tard seulement, j'ai reçu la première lettre de son rival. « Avez-vous jamais fait parler ou crier ce spectre ? » demanda Angus avec intérêt. Laura eut un brusque frisson, puis d'une voix raffermie. « Oui, au moment même où je terminais la lecture de la deuxième lettre d'Isidore Smith, qui m'annonçait son succès, à ce moment même j'ai entendu Wilkin dire « Il ne t'aura pas » aussi distinctement que s'il avait été dans la chambre. « C'est terrible, je crois que je deviens folle. Si vous étiez folle, dit le jeune homme, vous croiriez être sain d'esprit. Mais il n'y en a pas moins quelque chose de louche dans la conduite de cet homme invisible. Deux têtes valent mieux qu'une. Je vous épargne toute allusion à d'autres organes, et si vous voulez me permettre, un homme entêté et pragmatique que je suis, d'enlever le gâteau de noces de la vitrine. » Il fut interrompu par une sorte de hurlement métallique dans la rue, et une petite automobile lancée à une allure vertigineuse stoppa brusquement devant la porte du magasin. Au même instant, un petit homme coiffé d'un brillant chapeau de soie apparut dans la pâtisserie piafant d'impatience. Angus, qui, pour des raisons d'hygiène mentale, avait jusqu'alors conservé un ton enjoué, trahit l'attention de son esprit en sortant brusquement de la salle pour aller à la rencontre du nouveau venu. Un seul regard lui suffit pour confirmer ses violents soupçons d'homme amoureux. Cet être sémillant de taille minuscule, avec sa barbe qui pointait en avant avec insolence, ses yeux inquiets, ses mains soignées mais nerveuses, ne pouvait être que l'homme qu'on venait de lui décrire. Isidore Smith, qui faisait des poupées à l'aide de pelures de bananes et de boîtes d'allumettes. Isidore Smith, qui gagnait des millions à l'aide de sobres domestiques et de prudes servantes ou corps de métal. Un instant, les deux hommes comprenant instinctivement la situation, se dévisagèrent avec cette étrange et froide générosité qui est l'âme même de toute rivalité. M. Smith ne fit pourtant aucune allusion à la cause profonde de leur antagonisme, mais dit comme s'il était sur le point d'exploser. « Mais Hope a-t-elle vu quelque chose sur la vitre ? » « Sur la vitre ? » répéta Angus. « Je n'ai pas le temps d'expliquer davantage, dit vivement le petit millionnaire. Nous devons découvrir l'auteur de cette mauvaise plaisanterie. » Il indiqua de sa canne la vitrine récemment dégarnie par les préparatifs nuptiaux de M. Angus, et ce dernier fut surpris de voir, sur la glace, une longue bande de papier qui ne s'y trouvait certainement pas lorsqu'il l'avait regardé pour la première fois. Il suivit dans la rue l'Energic Smith et constata qu'un mètre environ de papier gommé avait été soigneusement collé sur la glace à l'extérieur. On y avait griffonné. « Si tu épouses Smith, il mourra. » « Laura, dit Angus poussant sa grosse tête rousse dans le magasin, vous n'êtes pas folle. » « C'est l'écriture de ce Wilkin, dit Smith d'un ton bourru. Je ne l'ai pas vu depuis des années, mais il ne cesse de me causer des ennuis en ce moment. Cinq fois durant ces derniers quinze jours, il a fait déposer des lettres de menace à mon appartement, et je ne parviens pas à découvrir qui les apporte. À plus forte raison si c'est Wilkin lui-même. Le concierge de la maison prétend qu'il n'a vu passer aucune personne suspecte. Et voilà que cet individu se permet d'afficher une sorte de frise sur un magasin public, tandis que les gens dans le magasin, précisément, dit Angus avec retenue, tandis que les gens dans le magasin prennent le thé. Je puis vous assurer, messieurs, que j'apprécie le bon sens que vous mettez à vous occuper immédiatement de cette affaire. Nous pouvons remettre le reste à plus tard. L'homme ne peut pas être loin, car je suis certain que ce papier ne se trouvait pas la dernière fois que je suis venu à la vitrine il y a dix ou quinze minutes. D'un autre côté, il est trop loin pour que nous tentions de le poursuivre, puisque nous ne savons même pas la direction qu'il a prise. Si vous m'en croyez, monsieur Smith, vous mettrez cette affaire dans les mains de quelques énergiques enquêteurs, de préférence un détective privé. Je connais un gaillard très intelligent qui a son agence, à cinq minutes d'ici. Et si nous prenons votre auto ? Il s'appelle Flambeau, et quoique sa jeunesse ait été quelque peu orageuse, il est aujourd'hui d'une scrupuleuse honnêteté, et son cerveau vaut son pesant d'or. Son adresse est Lucknow, Mansions, Hampstead. Curieux, dit le petit homme en levant les sourcils noirs. J'habite moi-même les Himalaya Mansions, juste à côté. Peut-être voudrez-vous m'accompagner et je pourrais passer chez moi, afin de réunir ces mystérieux messages de Wilkins, tandis que vous irez chercher votre ami le détective. Je vous remercie, dit Angus poliment. Plus tôt nous agirons, mieux cela vaudra. Dans un élan spontané de générosité, les deux hommes saluèrent donc cérémonieusement la dame et sautèrent dans la petite auto. Alors que Smith faisait mouvoir les leviers et tourner le coin de la rue, Angus aperçut, non sans quelques amusements, une gigantesque réclame du Smith Client Service, représentant une énorme poupée de fer sans tête, qui portait une casserole avec la légende, et une cuisinière qui ne se fâche jamais. « Je les emploie dans mon appartement, dit en riant le petit homme, en partie pour la réclame et en partie pour l'agrément. Honnêtement, et toute question d'intérêt mis à part, ces grandes poupées mécaniques vous apportent votre charbon, votre vin ou votre indicateur de chemin de fer plus vite que n'importe quel domestique, du moment que vous savez comment vous en servir. Mais entre nous, je conviendrai volontiers que de tels serviteurs ont aussi leurs inconvénients. « Vraiment ? » dit Angus. « Y a-t-il quelque chose qu'ils ne peuvent faire ? » « Oui, » répondit Smith. « Et ils ne peuvent pas me dire qui a déposé chez moi ces lettres anonymes. » L'auto de l'inventeur était si petite et aussi rapide que lui-même. Elle était d'ailleurs de son invention, comme son service domestique. C'était peut-être un charlatan, mais il avait faim en sa marchandise. Cette impression de petitesse et de rapidité s'accentua encore lorsqu'ils gravirent dans le crépuscule les lacets d'une route blanche, de plus en plus serrée, de plus en plus vertigineux. Les deux hommes se trouvaient, comme disent les religions modernes, dans une spirale ascendante. Si ce coin de Londres n'était pas tout à fait aussi pittoresque d'Edimbourg, il n'en était pas moins presque aussi escarpé. Une terrasse s'élevait au-dessus de l'autre, et la tour d'appartements dont ils étaient en quête se dressaient à leur sommet, dorés par les rayons du soleil couchant, à une altitude quasi-pyramidale. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la cour des Himalaya Mansions, ce fut comme si une fenêtre s'ouvrait soudain devant eux. Le bâtiment s'élevait au-dessus de Londres, comme au-dessus d'une mer d'ardoises vertes. En face des Mansions, de l'autre côté de la cour, couverte de gravier, se trouvait un enclos, envahi de buissons, qui ressemblait davantage à une large haie ou à une digue de verdure qu'à un jardin. Un peu plus bas coulait une sorte de canal artificiel, comme le fossé de cette verte forteresse. Lorsque l'auto tourna dans la cour, elle passa au coin devant l'échoppe portative d'un marchand de marrons. De l'autre côté, Angus distingua la silhouette bleue d'un policeman qui marchait lentement. C'étaient les seuls êtres vivants visibles dans cette sublime solitude faubourrienne. Il eut l'impression irraisonnée qu'ils exprimaient la muette poésie de Londres. Ils lui apparurent comme les personnages d'un roman. La voiture arriva dans la maison, comme un boulet de canon, et il projeta son propriétaire comme une bombe. Celui-ci demanda immédiatement à un grand concierge galonné d'or et un petit domestique en manche de chemise si quelqu'un ou quelque chose était venu pour lui. Ils lui certifièrent que rien ni personne n'était passé devant eux depuis son départ, sur quoi il s'engouffra avec Angus, quelque peu interdit, dans un ascenseur qui les emporta avec la rapidité d'une fusée, jusqu'au dernier étage. « Entrez donc un instant, dit Smith, sans reprendre à l'aide. Je voudrais vous montrer ces lettres de Wilkin. Puis vous pourrez aller chercher votre ami à côté. » Il poussa un bouton caché dans le mur et la porte s'ouvrit automatiquement. Elle s'ouvrit sur une large et spacieuse antichambre qui ne se distinguait que par deux rangées de silhouettes semi-humaines, debout de chaque côté semblables à des manquins de tailleur. Comme des manquins, elles étaient sans tête. Comme eux aussi, elles étaient affligées d'épaules bossues et d'une protubérance sur la poitrine. Elles ne présentaient d'ailleurs guère plus de ressemblance avec le corps humain que tant d'autres machines automatiques, de la hauteur d'un homme que l'on peut voir dans les gares. Elles avaient deux grands crochets en guise de bras pour porter les plateaux, et on les avait peintes en vert et pinard, en vermillon ou en noir, pour mieux les distinguer. À tout autre point de vue, c'était tout simplement des machines automatiques, et elles ne présentaient rien de remarquable. Cette fois, en tout cas, personne ne leur prêta attention, car entre deux rangées de poupées domestiques se trouvaient par terre quelque chose de bien plus intéressant que toutes les machines du monde. C'était un bout de papier déchiré sur lequel on avait griffonné quelques mots à l'encre rouge. Et l'agile inventeur s'en empara aussitôt que la porte s'ouvrit. Il le tendit à Angus sans un mot. « L'encre n'était pas encore sèche, et la missive était concise. Si tu as été la voir aujourd'hui, je te tuerai. » Il eut un court silence. Puis Isidore Smith dit du va-calme. « Puis-je vous offrir un peu de whisky ? Il me semble que cela me ferait du bien. » « Merci, je préférerai un peu de flambeau, » dit Angus gravement. « Cette affaire me semble devenir sérieuse. Je vais le chercher tout de suite. » « À la bonne heure, » répondit l'autre avec un admirable entrain, « amenez-le ici aussi vite que possible. » Angus s'arrêta pour lui arracher la promesse, renforcée par la perspective d'un bon pourboire, qu'il ne bougerait pas de là, jusqu'à son retour et serait à l'affût de tout étranger qu'il rencontrerait dans l'escalier. Arrivé au hall d'entrée, il fit les mêmes recommandations au concierge posté à la porte, lequel lui avait appris qu'il n'y avait pas d'issue derrière la maison, ce qui simplifiait singulièrement les choses. Pour plus de sûreté, il mit le grappin sur le policeman qui irait près de là, et le persuada de se mettre en faction face à l'entrée. Il s'arrêta enfin pour acheter deux sous de marron au marchand ambulant, et il lui demanda combien de temps encore il comptait rester là. Le marchand, après avoir remonté le col de son manteau, lui répondit qu'il partirait sans doute bientôt, parce qu'il craignait la neige. Il était indéniable que la soirée s'annonçait grise et glaciale, mais à force d'éloquence, Angus parvint à le faire rester à son poste. « Réchauffez-vous avec vos marrons, » dit-il. « Mangez tout votre stock, je vous paierai en conséquence. Je vous donnerai un souverain, si vous attendez ici jusqu'à ce que je repasse. Et si vous pouvez me dire si quelqu'un, homme, femme ou enfant, a pénétré dans cette maison là-bas, devant laquelle se tient le concierge. » Puis il partit d'un pas rapide après avoir jeté un dernier regard vers la tour assiégée. « Au moins j'ai mis en place un vrai cordon de protection, » se dit-il. « Ils ne peuvent tous les quatre être les complices de Wilkin. » Les Lucknow Mansions étaient, pour ainsi dire, au niveau juste inférieur sur cette colline, de maisons dont les Himalaya Mansions occupaient le sommet. L'appartement semi-officiel de M. Flambeau était situé au rez-de-chaussée et contrasté à tout point de vue avec le mécanisme américain et le luxe rigide de l'appartement du Silent Service. Flambeau reçut son ami Angus derrière ses barreaux, dans un atelier rococo orné de sabres, d'arquebuses, de curiosités orientales, de fiasques de vin italien, de poteries barbares, d'un angora au pelage soyeux, et d'un petit prêtre catholique poussiéreux qui y jurait singulièrement avec le reste du décor. « Mon ami, le père Brown, dit Flambeau, cela fait longtemps que je voulais vous le présenter. Quel temps magnifique, un peu froid pour un méridional comme moi. » « Oui, je pense que le temps se maintiendra, dit Angus en s'assayant sur un divan à rayures violettes. » « Non, dit le prêtre tranquillement. La neige commence à tomber. » En effet, tandis qu'il parlait, les premiers flocons prévus par le marchand de marrons commencèrent à pailleter, les carreaux assombris de la fenêtre. « Je crains, dit Angus d'un air lourd, que l'affaire qui m'amène ne soit assez dangereuse. » « Le fait est, Flambeau, qu'à quelques pas de chez vous se trouve un homme qui a grand besoin de votre aide. » « Il est constamment hanté et menacé par un ennemi invisible, un misérable que personne n'a jamais vu. » Au fur et à mesure qu'Angus racontait l'histoire de Smith et de Wilkin, en commençant par le récit de Laura et en poursuivant avec le sien, le rire surnaturel au coin des deux rues désertes, les paroles étranges et distinctes prononcées dans une chambre vide, Flambeau manifestait un intérêt croissant, tandis que le petit prêtre semblait ne prendre aucune part à la conversation. Pareil à un simple élément de décor. Lorsqu'Angus s'envint à parler de la bande de papier gommée et collée sur la vitrine, Flambeau se leva, semblant obstruer la pièce de ses larges épaules. « Si cela ne vous fait rien, dit-il, je crois que vous feriez mieux d'achever votre récit, pendant que vous me conduirez à la maison de cet homme, et me semble qu'il n'y a pas une minute à perdre. » « Avec joie, dit Angus se levant aussi. Quoi qu'il soit hors de danger, pour le moment j'ai placé quatre hommes pour garder la seule issue de son repère. » Lorsqu'Angus s'envient à la porte et qu'il n'avait vu entrer aucun visiteur. Le policeman fut encore plus catégorique. Il déclara avoir l'expérience des malandrins de toute espèce, en chapeau de soie ou en haillons, et qu'il n'était pas assez naïf pour croire qu'une personne suspecte avait forcément l'air suspect. Il n'aurait laissé passer personne si quelqu'un s'était présenté, mais personne ne s'était présenté. Lorsque les trois hommes arrivèrent devant le concierge, galonné qui se tenait en souriant sous le porche, le verdict tomba sans appel. « J'ai le droit de demander à n'importe qui, duc ou vidangeur, ce qu'il vient faire ici, » dit le jovial géant, chamarré d'or. Et je jure que je n'ai eu personne à qui le demander depuis que monsieur est parti. C'est ce moment que choisit le père Brown, qui se tenait derrière, les yeux modestement baissés sur le pavement, pour observer d'un air timide. Personne n'a-t-il donc monté ou descendu les escaliers depuis que la neige a commencé à tomber ? Elle a commencé à tomber lorsque nous étions chez Flambeau. « Il n'est venu personne, je vous en réponds, » dit le fractionnaire, avec un sourire rassurant. « Alors je me demande ce que signifie ceci, » dit le prêtre en fixant le sol d'un œil rond. Pareil un poisson. Tous les autres suivirent son regard. Flambeau poussa une imprécation et esquissa un geste de fureur toute française. Bien en évidence, au milieu de l'entrée gardée par l'homme au galon d'or, juste entre les jambes écartées et arrogantes du colosse, courait le dessin humide d'une série d'empreintes de pas gris imprimées sur la neige blanche. « Mon Dieu ! » s'écria inconsciemment Angus. « L'homme invisible ! » Sans ajouter un mot, il se précipita dans l'escalier. Suivi de Flambeau. Mais le père Brown continua à contempler la rue couverte de neige, comme s'il avait perdu tout intérêt pour cette enquête. Flambeau était prêt à enfoncer la porte d'un coup d'épaule. Mais l'Écossais, avec moins d'intuition mais plus de raison, en examina l'embrasure jusqu'à ce qu'il eût trouvé le bouton invisible, et les battants s'ouvrirent lentement. L'intérieur n'avait guère changé. Le hall d'entrée s'était assombri, quoique le soleil couchant y alluma encore quelques flèches pourpre. Et une ou deux machines sans tête avaient été déplacées. Plongées dans le crépuscule, elles avaient perdu de leur couleur, mais gagnées en apparence humaine. Seulement au milieu, à l'endroit précis où se trouvait plutôt le papier griffonné à l'encre rouge, il avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à une large tâche d'encre rouge, sauf que ça n'en était pas. La raison et la fougue française de Flambeau se résumèrent en une exclamation. Au meurtre ! Il se précipita dans l'appartement, et en explora tous les recoins et toutes les armoires en moins de cinq minutes. Mais il ne découvrit aucun cadavre. Mort ou vif, Isidor Smith restait introuvable. Après d'actives recherches, les deux hommes se retrouvèrent dans le hall d'entrée, le front en nage et les yeux égarés. « Mon ami, dit Flambeau, parlant français dans son agitation, non seulement notre assassin est invisible, mais il est parvenu à rendre sa victime invisible aussi. » Angus parcourut des yeux l'antichambre obscure avec ses poupées, et dans quelques coins celtiques de son âme écossaise, il se sentit frémir d'horreur. L'une des poupées de taille humaine se tenait juste au-dessus de la tâche sanglante, appelée sans doute par la victime un instant avant le meurtre. L'un des crochets aux hautes épaules qui servaient de bras à l'automate était légèrement levé, et Angus eut brusquement la terrible idée que Smith avait été frappé par l'un de ses enfants de fer. La matière s'était révoltée, et ses machines avaient tué leur maître. « Mais même en supposant cela, qu'en avait-elle fait ? L'aurait-elle dévorée ? » murmura le cauchemar à son oreille, et son cœur se souleva un instant à l'évocation de débris humains absorbés par toute cette mécanique acéphale. Reprenant ses esprits dans un suprême effort, il se tourna vers Flambeau. « Il n'y a rien à dire, le malheureux s'est évaporé et n'a laissé qu'une tâche rouge sur le sol. Cette histoire n'appartient pas à ce monde. » « Elles n'appartiennent à ce monde ou à l'autre ? » dit Flambeau. « Il n'y a plus qu'une chose à faire. Je dois descendre et parler à mon ami. » Dans l'escalier, ils rencontrèrent le domestique, qui le rassura encore une fois à n'avoir laissé personne entrer. Puis le concierge et le marchand de Marot confirmèrent de point en point leur déclaration. Et lorsqu'Angus chercha son quatrième témoin, il ne le trouva pas, et se mit à crier avec quelque impatience. « Où est le policeman ? » « Je ne vous demande pas, » dit le père Brown. « C'est de ma faute. Je l'ai envoyé au bas de la rue, examinez quelque chose. » « Nous en aurons bientôt besoin, » dit Angus brusquement, « car le malheureux là-haut n'a pas seulement été assassiné, on l'a fait disparaître. » « Comment ? » dit le prêtre. « Mon père, » dit Flambeau après un silence, « sur mon âme, je crois que cette affaire rentre plus dans votre département que dans le mien. Ni ami ni ennemi n'est entré dans la maison. Mais Smith s'est évanoui, comme s'il avait été enlevé par les fées. « Si cela n'est pas surnaturel, je... » Tandis qu'ils parlaient, leur attention fut attirée par un spectacle peu ordinaire. Le grand policeman bleu avait tourné le coin de la cour et arrivé au pas de course. Il se dirigea droit sur Brown. « Vous aviez raison, monsieur, » souffla-t-il. « On vient de trouver le cadavre de ce pauvre monsieur Smith dans le canal. » Angus porta vivement la main à son front. « A-t-il été... » « Se noyer ? » demanda-t-il. « Il n'est pas sorti de la maison, j'en suis certain, » dit l'agent. « Et il ne s'est pas noyé, car il est mort d'un coup de couteau en plein cœur. Et pourtant vous n'avez vu entrer personne. » Émy Flambeau dans une voix grave. « Marchons un peu le long de la route, » proposa le prêtre. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité de la cour, Brown s'écria. « Suis-je bête ? J'ai oublié de demander quelque chose au policeman. Je me demande s'ils ont trouvé un sac brin clair. » « Pourquoi un sac brin clair ? » demanda Angus surpris. « Parce que si le sac était d'une autre couleur, toute l'enquête serait à recommencer, » répondit le père Brown. « Mais s'il est brin clair, elle est naturellement terminée. » « Je suis heureux de l'apprendre, » dit Angus avec une franche ironie. « En ce qui me concerne, on n'a pas encore commencé. » « Il faut tout nous dire, » dit gravement Flambeau, avec une étrange candeur. Il descendait d'un pas rapide les longs lacets de la route derrière les mansions. Le père Brown marchait vivement en tête. Il roupit en fêle silence et dit d'un air distrait qu'il y avait quelque chose de touchant. « Je crains que vous ne trouviez tout cela bien prosaïque. Nous commençons toujours à découvrir les faits sous un jour abstrait. Il est d'ailleurs impossible d'aborder cette histoire autrement. » Avez-vous jamais remarqué que les gens ne répondent jamais à ce que vous dites ? Ils répondent à ce que vous voulez dire ou à ce qu'ils croient que vous voulez dire. Supposez par exemple que dans une maison de campagne, une dame demande à une autre « Logez-vous du monde ? » Celle-ci ne répondra pas « Oui, le sommelier, les trois valets, la servante, etc. » Quoique la servante puisse être dans la chambre et le sommelier derrière sa chaise. Elle répondra « Il n'y a personne chez nous. » dont vous me parlez. Mais supposez qu'un médecin traitant une maladie contagieuse demande à la dame « Qui est-ce qui loge dans la maison ? » Celle-ci se souviendra immédiatement du sommelier, de la servante et des autres. C'est la pratique courante du dialogue. Vous n'obtenez jamais une réponse exacte. Même lorsque vous obtenez une réponse véridique. Lorsque ces quatre honnêtes hommes nous ont dit plus tôt que personne n'était entré dans la maison, ils ne voulaient pas dire que personne n'y était entré. Il voulait dire « Personne qu'il puisse soupçonner d'être votre homme. » Un homme est bien entré dans la maison et en est ressorti. Mais ils ne l'ont pas vu réellement. « Un homme invisible ? » demanda Angus en levant ses sourcils roux. « Un homme mentalement invisible, » dit le père Brown. Une minute ou deux plus tard, il reprit sur le même ton, modeste, comme en se parlant à lui-même. « Naturellement, cet homme ne vous viendra pas à l'idée. Jusqu'à ce que l'idée vous vienne. C'est l'avantage qu'il a sur vous. » Mais deux ou trois détails dans l'histoire de M. Angus m'ont mis sur la voie. D'abord, ce Wilkin faisait de longues promenades. Ensuite, il y avait tout ce papier gommé collé sur la vitrine. Enfin et surtout, il y avait ces deux choses que la jeune dame a racontées et qui ne peuvent être exactes. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-il vivement sur un brusque mouvement de tête de l'Écossais. Elle croyait certainement qu'elles étaient exactes, mais elle ne pouvait l'être. Une personne ne peut être seule dans la rue une seconde avant de recevoir une lettre. Elle ne peut être seule dans la rue au moment où elle commence à lire une lettre qu'elle vient de recevoir. Il doit y avoir quelqu'un près d'elle, un être mentalement invisible. « Pourquoi doit-il y avoir quelqu'un près d'elle ? » demanda Angus. « Parce que, » reprit le père Brown, « à moins que ce soit un pigeon voyageur, quelqu'un doit lui avoir apporté la lettre. » « Allez-vous prétendre, » demanda Flambeau avec feu, « que Wilkin portait les lettres de son rival à la dame qu'il aimait ? » « Oui, » dit le prêtre. « Wilkin portait lui-même les lettres de son rival à cette dame. Il le fallait, vous savez. » « Oh, je ne peux plus supporter cela longtemps, » rugit Flambeau. « Quel est cet homme ? De quoi a-t-il l'air ? » « Quel est le déguisement que revêt d'ordinaire un homme mentalement invisible ? » « Il porte un assez beau costume rouge, bleu et or, » détailla vivement le prêtre. « Et c'est sous ce déguisement remarquable, et même voyant, qu'il est entré dans les Himalaya Mansions. Défiant quatre perdus, il a froidement tué Smith, et il est redescendu dans la rue en emportant son cadavre. » « Mon révérend ! » s'exclama Angus en interrompant sa marche. « Vous êtes fou, furieux, ou c'est moi qui... » « Vous n'êtes pas fou, » dit Brown, « mais vous manquez un peu d'esprit d'observation. » Il fit rapidement trois pas en avant et mit la main sur l'épaule d'un facteur qui venait de le dépasser dans l'ombre des arbres. « Personne ne remarque jamais les facteurs, » ajouta-t-il d'un air pensif. « Pourtant, ils sont pris de passion, comme tout un chacun, et portent eux-mêmes un grand sac dans lequel un petit cadavre peut aisément trouver place. » Au lieu de se retourner naturellement, le facteur avait baissé la tête et était venu buter contre la palissa du jardin. C'était un homme blond, de taille élancée et d'aspect très banal, et lorsqu'il tourna son visage terrifié pour regarder au-dessus de son épaule, les trois hommes s'aperçurent qu'il louchait horriblement. Flambeau, qui avait une foule d'affaires à régler, retourna à ses arbres et à ses tapis violets et à son angora. John Turnbull Angus retourna à la dame de la pâtisserie, avec laquelle ce jeune imprudent réussit à mener une existence des plus agréables. Mais le père Brown arpenta longtemps encore sous les étoiles, les collines couvertes de neige, en compagnie d'un assassin, et personne ne saura jamais ce qu'il se dire. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre. En attendant, renez bien soin de vous. Au revoir. Merci.